Dans le dernier épisode, on avait câblé toute la machine et on l'avait faite fonctionner. Je vous avais aussi montré un câble qui était relié à rien et je vous avais parlé de THC. On va s'occuper de tout ça dans cette vidéo. Voyons dans un premier temps ce qu'est le THC. THC signifie Torche High Control. Euh non, c'est plutôt High Control. Ça se traduit en français par contrôle de la hauteur de torche. Ce dispositif va ajuster la hauteur de la torche pour que la torche et la tolle se trouvent toujours à une distance optimale. La hauteur de la torche va jouer sur la découpe. Si notre torche est trop haute, on aura une découpe en forme de V. Et si la torche est trop basse, on aura une découpe en forme de chapeau. Il est très intéressant de mettre un THC en place sur une découpe plus plasma. Parce que quand la machine découpe, la découpe crée de la chaleur. Ce qui fait que la tolle a tendance à travailler et à bomber un petit peu. En plus de ça, notre CNC faite maison n'est pas forcément ultra parallèle. La table n'est pas forcément parallèle par rapport à la torche. Donc le THC viendra rattraper aussi ce défaut. Pour mettre en place ce THC sur une machine plasma, il y a beaucoup de façons de faire. On trouve des modules THC étouffés sur internet. Mais moi je me suis mis au défi de le faire moi-même. Donc pour ça, je me suis équipé d'un petit arduino qui est un microcontrôleur programmable. Donc je vais mettre ça en place maintenant sur ma CNC plasma. Pour connaître la hauteur de la torche, le THC va utiliser la tension de l'arc. Cette tension est l'image de la hauteur. Je vais donc créer un boîtier qui va aller lire la tension directement dans le post plasma. Et qui va l'envoyer à notre microcontrôleur. Sur base de la tension, le microcontrôleur va voir s'il faut monter ou descendre la torche. Il va envoyer cette information au contrôleur de la CNC pour que celle-ci exécute les ordres. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Facile non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'en est fini pour l'installation du THC. Donc j'ai mis l'écran, je l'ai monté en façade sur l'armoire. J'ai mis un encodeur à droite. Ce qui va permettre de faire les réglages du programme. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Beaucoup de réglages à faire. Donc ça va demander du temps de les trouver. De trouver les bons en fonction de l'épaisseur, de la vitesse. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je vais pouvoir aussi régler la tension que je souhaite pour l'arc. Comme ça, lui va se charger de respecter cette tension tout le long de la coupe. Donc maintenant, je vais découper un petit bout de tol pour vous montrer ce que ça donne. Ça y est, comme vous avez vu, le THC fonctionne correctement. Donc on voit bien le moteur travailler pendant la découpe. Le moteur de l'axe Z qui essaye d'ajuster au mieux la hauteur de la torche. Pour avoir la découpe la plus parfaite possible. Bien sûr, je viens de faire le programme. Donc il y a encore beaucoup de choses à modifier. Des améliorations à faire. Des réglages à paramétrer. Donc c'est un bon début. Mais il y a encore du boulot là-dessus. Alors maintenant que notre THC est en place. Et que la torche se trouve tout le temps à la même distance de la tol. Et bien on n'a pas encore fini. Je vous avais dit dans le dernier épisode qu'il y avait un câble ici. qu'il était encore relié à rien. Et maintenant on va s'occuper de ce câble. Il va servir, je vais vous expliquer, à déterminer la position entre la torche et la tol. Quand la torche ne travaille pas. Je vous explique. Imaginez qu'on ait une tol à découper qui fasse la taille de notre table de travail. Donc 1m25 par 1m. Imaginez maintenant qu'on a une découpe à faire dans un coin de la tol. Donc notre torche va travailler. Le THC va se mettre en place. Et va garder une distance correcte entre la torche et la tol tout le long. Maintenant comme je vous ai expliqué, la tol travaille. Comme elle va chauffer, elle va travailler. Ce qui fait que si maintenant, une fois qu'il a fini de découper son petit bout là, et que la torche doit venir à l'autre extrémité, couper aussi un autre petit bout, l'axe Z va se mettre en position haute. Ça va se déplacer jusqu'ici. Puis il va redescendre à la même hauteur qu'il était là-bas. Le problème c'est que si la tol a travaillé, l'hauteur ne sera plus bonne. La torche ne sera pas à la bonne distance par rapport à la tol. Vous allez me dire que ça ne posera pas vraiment de problème parce que quand la torche va se mettre en route, le THC va se mettre à travailler et va reprendre une bonne distance entre la torche et la tol. Le problème c'est que cette modification va se faire en un certain temps. Et pendant ce temps là, la torche aura déjà découpé peut-être 5-10 cm. Ce qui fait que ces 5-10 cm là ne seront pas coupés correctement. Alors pour mettre ça en place, il y a beaucoup de solutions. Sur internet on en trouve pas mal. Pour faire simple, je vais vous en résumer 4 qui selon moi sont les plus pertinentes. Il y a la première solution qui me paraît selon moi idéale. C'est qu'on vient raccorder l'extrémité de notre torche à un capteur. Ce qui fait que quand notre torche va venir toucher la tol, on va le détecter. Et là on aura la position, on remontera de X par exemple 5 mm. Ce qui fait qu'on sera à 5 mm de notre tol et on sera à la bonne hauteur. Cette solution là est bien, mais elle fonctionne qu'avec des postes assez chers. Il y a une autre méthode qui consiste à le déploiement d'une fourchette. Donc la fourchette vient plus bas que la torche. L'axe descend et quand la fourchette touche la tol, on a trouvé la position du zèle. Ça c'est une solution très compliquée à mettre en place pour une CNC DIY. Donc je ne vais pas du tout l'envisager. Il y a aussi la solution d'utiliser des fins de course à induction. Donc on en met 3 autour de la torche. Donc on va descendre jusqu'à ce qu'il y ait un des 3 qui capte. Et on va remonter. Je ne trouve pas que c'est une bonne solution parce que les capteurs fin de course vont bouffer énormément de saloperies à cause de l'arc qui est juste à côté d'eux. Donc pour moi ce n'est pas une solution à envisager. Et la dernière solution, c'est la solution qu'on trouve partout dans les CNC DIY. C'est simplement de créer une sorte de deuxième axe pour l'axe Z. On va monter la torche sur un genre de chariot avec ressort. Ce qui fait que quand l'axe va descendre et que la torche va toucher la tol, c'est notre système de débrayage sur ressort qui va reprendre ça. Notre torche va monter et elle va aller en butée contre un capteur fin de course. Cette méthode je l'aime bien parce qu'elle est fiable et elle est plus facile à mettre en place que toutes les autres méthodes. Le problème pour moi, c'est qu'elle n'est pas encore assez facile à mettre en place et aussi qu'elle diminue fortement la rigidité de l'axe Z parce qu'on augmente la distance de la torche par rapport à l'axe principal. Le problème aussi de cette méthode, c'est que si notre tol est assez fine, les ressorts vont être trop forts, ce qui fait que ça va venir pousser la tol avant de faire aller le fin de course. Donc là, à ce moment-là, on n'aura pas la bonne position de l'axe, mais tant pis. Parce que pour contrer ça, il faudrait la solution de capteur homique. Mais comme je vous ai expliqué, on ne peut pas mettre ça en place pour notre découpeur plasma. Donc j'ai un peu réfléchi et cherché sur internet et j'ai trouvé une façon de faire cette méthode sans créer une augmentation des ports. Je vais arrêter de parler, je vais le construire avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, le système pour palper la tol fonctionne super bien. Donc c'est un système vraiment très simple à faire. Pour moi, c'est encore mieux que les autres systèmes, plus facile et on n'a pas les problèmes de perte de rigidité. On en voit le bout de cette CNC, on se rapproche de la fin. Il n'y a plus grand chose à faire dessus. Si vous êtes intéressé par le THC Arduino ou si vous êtes intéressé par la CNC en général, je vous donnerai des infos dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501